j'allais alors je marche tout ça je ne contrôle plus le mouvement voilà ça va le quoi mais j'ai envoyé un message mais répond pas c'est quoi votre nom à vous moi c'est 20 j'ai le bras droit c'est bon alors parce que votre patronne dit c'est la démissionner et l'autre je sais même pas c'est qui elle est inexistante donc je me présente je suis procureur général scott à ma droite monsieur wilford juge de l'état de san andreas et à ma gauche monsieur ray bras droit de l'hôpital principal de san andreas donc il est actuellement 16h36 je déclare cette commission disciplinaire ouverte le département de santos contre monsieur pablo francesco vous pouvez vous asseoir merci ce que je peux rester debout moi vous asseoir d'accord alors non ça c'est pas ça soir vous cherchez une arme soupeux on a pas des armes alors monsieur francesco alors bougez pas je m'en parle de votre dossier tout de suite alors qu'est ce que c'est pourquoi vous êtes là monsieur francesco bonjour le monsieur scott bonjour monsieur wilford et bonjour le soleil avant toute chose je voudrais parler de quelque chose on m'a indiqué que pendant l'audience vu que normalement c'est mon avocat qui devait être commis d'office ici on est dû avoir là au dossier qui me sont reprochés à mon l'air une requête de on va dire l'obtention de voile ce qui a reproché dans le dossier voilà de voir le dossier on est même d'accord très bien et bien écoutez je vous pour que je puisse vous donner bien bien mon mail ce sera elle point d'exclamation qui a parlé toi oui mais normalement oui vous inquiétez pas mais dites moi quand vous êtes dessus oui oui attendez attendez vous êtes tout en haut d'accord oui on est les meilleurs d'accord ah oui la justice fait toujours de les réunir après de bonnes accusations ou de fausses vous êtes dessus oui je viens de l'aujourd'hui à l'adio oui vous y avez accès oui pièce à conviction c'est ça non tout en haut d'accord très bien donc est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là attendez attendez oui attendez je les garde des faits merci j'ai constaté j'ai constaté du coup non mais en tout cas je vous demande pas de constater si vous a reproché moi je vous demande est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là bah je vais quand même parce que je suis une tête têtu mal au plochet ou plutôt on m'a du pelé pour le alors je cite du coup outre non outrage agent c'est ça ou ou c'était quoi c'était je lance vers les balles quelque chose comme ça avec aussi justement non l'expect du pédus sérément prêter chez les ms du coup une raison par la nation pour l'avoir été un médecin soi-disant illégal voilà donc aujourd'hui si vous passez en commission disciplinaire au département de justice devant votre hiérarchie ce sont pour les frais principaux qui sont les suivants médecine illégale non-respect de votre serment d'hypocrate et menaces de mort moi je suis monsieur scott je vous le dis en toute honnêteté la menace de mort moi je ne vois pas de justifié l'eau logique donc témoignage de votre patronne en arrivant à l'hôpital je me suis garé sur le parking il y avait monsieur pablo francesco matricule 05 dans une voiture avec un homme j'ai entendu une partie dans la conversation mon de messe était en train de dire qu'ils pouvaient bien payer la personne dans la voiture pour commettre je vais aller voir une fois que c'est en pause et là il revient l'intervention il me dit qu'il s'est fait braquer dans le nord et qu'il allait payer les maris pour exécuter la personne qu'il aurait braqué également que vous voyez vous débarrasser de tous les autres médecins qui pratiqueraient d'habitants illégales pour être le seul et voilà pour les menaces de mort alors moi je vais vous dire un truc déjà je n'étais pas présent en ville le 9 je n'avais pas parlé de communauté de radio du tout le 8 bah lol vous avez mal écrit à l'altique du coup parce que moi je lis témoignages aujourd'hui le 9 06 2022 monsieur pablo francesco a communiqué en radio avec moi parlant de ce soir et je viens de vous lire moi je lis je lis non mais au début je je lis les témoignages jusqu'à aller sur le parking alors d'accord il y avait monsieur pablo m'a accusé de ça dans une voiture j'ai entendu parler de la conversation mon aimer c'était en train de vienne couvrir dans la voiture pour le commettre un meurtre bah enfin ma patronne je l'ai vu fumer une clope devant je lui ai parlé on nous avions discuté de plein de choses mais pas du tout de cela voilà donc moi après monsieur dire un truc la justice elle est bien elle est fondée sur des témoignages sur le tout ça mais vous savez que normalement quand il ya une audience comme celle-ci tout témoin doit être justifié en face parce que vous savez on clash on clash dans la gamelle du chien mais après quand le chien a tout mangé et bien parfois il a encore faim et du coup j'aimerais encore un amam de preuve parce que là moi ce que je vois c'est que des c'est que des petites soi-disant témoignages témoignages mais c'est une fine équipe ils démissionnent tous de leur serment ils parlent tous de la ville ils prennent leur bagage leur famille est malade bon toutes mes condamnances pour eux mais on va dire que en vue de tout ça tous parti sans avoir comment dire et après devant moi ils n'étaient pas là les services que j'ai pu faire ils n'étaient pas là et aussi je sais pas si c'est citoyen américain et que j'ai été péricain mexicano aussi et bref vous dire les témoignages ne mène à aucune source de conviction ce sont des témoignages c'est comme si moi je conteste en fait et je vois les choses par contre les preuves vidéo des caméras de surveillance avec les audios moi je pourrais dire la même chose sur ce qui peut se passer dans les pavules ou autre sur les commissariats mais après passons passons j'ai l'impression que j'ai en train de vous perdre on est là pour votre procès ou pour attaquer quelqu'un d'autre bah monsieur je vais essayer de me défendre là je vois que j'ai des témoignages donc ce que je suis en train de donner monsieur c'est des témoignages des dépositions sous serment de trois personnes de trois personnes faisant partie de votre service également des preuves des preuves qui sont les suivantes que dont vous avez également accès la utilisation de votre véhicule de service les fréquences radio là où vous avez été identifié également les vidéos surveillance de l'hôpital donc je ne pense pas que ce soit des faits erronés comme vous dites déjà je ne sais pas encore de vous défendre je vous ai demandé est ce que vous plaidiez coupable ou non je ne plaide pas coupable je vais me justifier très bien pour le moment je vous demande pas de vous justifier donc vous ne plaidez pas coupable très bien donc donc nous allons appeler monsieur michael scofield à la barre s'il vous plaît donc monsieur scofield qui est donc il fait partie également du même milieu dont vous êtes accusé monsieur je vous laisse dire ce que vous avez à dire monsieur scofield oui attendez je vais crier faut savoir que moi j'étais pris en tant que mais si les gars je vous savez est ce qu'il ya c'est que moi la doua m'ont proposé des services m'ont proposé de faire tomber quelques-uns des émets illégal en contrepartie donc moi j'étais masqué dans le nord et j'ai eu cette personne en véhicule ems tenue ems avec un masque donc moi ce qu'il ya j'aurais pas dû faire je les menacer avec une arme j'ai demandé sa plaisantité et c'était monsieur pablo je sais pas ce qu'on ne pas qu'il dise non parce que dans les véhicules ems de service il y a une caméra de service qui est tout le temps activé h24 suis d'une balise gps voilà et ben dit que si m'ont trouvée même tuer mais est-ce qu'il ya ce que vu que je suis fédéral bonne chance pour lui parfait pour vous reçoive en contestation il a écrit dans les commandements de cette magnifique ville que tout lieu public c'est à dire illégaux ou à disposition on va dans un sein non privé entendez ou pas oui oui dans un sein privé ne doit pas avoir lieu de balaquer donc je ne sais pas si l'action de balaquer quelqu'un avec quelque chose sous la tempe était l'est on va dire validé par les habitants bas devant bas juste à l'hôpital quoi l'hôpital nord il est alors le secret et dans n'importe quel commandement ils sont déjà eu lieu ce n'est pas une protégée moi je vous le dis j'étais j'étais puni aussi pour ce que c'est bien c'est moi qui vous ai arrêté la dernière fois là bas mais exactement ça qui s'appelle protéger nous avons la confirmation également de d'une des personnes qui fait partie de la hausse donc ceci donc confirme donc qu'est ce que vous avez dire sur ça monsieur francesco elle s'est tellement il n'est pas t'es pas tout seul et était accompagné de quelqu'un non mais on n'est pas là pour jouer lui ce monsieur va passer devant également un tribunal pour partir en prison fédérale en outre en outre j'avais un balle masqué de ma cousine juste avant de la prendre le service donc je ne vois pas pourquoi ne pas porter le masque en plus elle était fan oui depuis combien de temps est dans ce pays tu es à peu près depuis à deux c'est mieux ça fait même pas depuis cinq jours j'ai eu des papiers à peu je ne sais pas comment ça se passe au mexique ou colombie ou dans n'importe quel autre pays mexicain enfin nous pardon la paire n'importe quel autre pays sud américain dans lequel vous faisiez partie avant mais sachez qu'aux états unis nous ne sommes pas des attardés mentaux d'accord donc vous excusez à deux balles vous voulez garder pour vous même je pense pardon attendez monsieur scott la 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 vous m'avez coupé j'avais jamais j'avais pas dit mais là mais moi je peux vous couper d'accord c'est mon tribunal d'accord merci bien je suis dans mes droits aussi non non votre seul droit c'est garder silence quand j'en suis parlé donc ce qui est clair monsieur si vous nous prenez pour des abrutis que ce soit moi monsieur le juge ou même votre propre hiérarchie donc voilà je pense que je ne suis pas le seul à penser ça à votre excuse de balle masquée je ne sais pas pourquoi vous nous prenez donc voilà bref passons donc à l'heure actuelle vous avez donc trois témoignages contre 4 si on compte monsieur scoffield des preuves qui sont les suivants votre fréquence ms qui est localisée dans la zone nord votre position gps votre véhicule de service personnel qui a été localisé dans un bâtiment étant connu par les services fédéral comme un lieu par personne qui exerce la médecine illégale vous avez également été braqué par monsieur scoffield qui vous a demandé vos papiers donc encore une preuve de votre présence là bas alors vous étiez masqué en service également des vidéosurveillance qui prouve encore une fois votre culpabilité donc avez vous des choses à dire des témoignages des preuves pour affirmer que tous ces faits qui vous sont reprochés sont faux monsieur francesco plutôt que des excuses qui dans tous les cas ne sont même pas pris en compte alors pourquoi m'auditionner si c'est pas pris en compte monsieur j'ai l'impression que je suis vraiment avec quelqu'un de super compétent c'est sur mon pays vous avez craché sur nos valeurs non elle me coupez pas la parole vous voyez c'est la même chose on est dans le même qu'en bas si c'est la petite différence donc là en fait moi j'ai juste le fouet écoutez moi vos témoignages vos preuves moi j'ai eu un appel à côté j'avais un masque juste avant c'est des excuses prenez-le au pied de la lettre j'ai l'impression que ça parle d'une oreille et ça sort de l'autre vous avez une preuve à l'appui que j'étais dans l'enceinte de quelque chose j'avais ou quoi rien du tout là vous m'avez donné un témoignage un mec qui a pris mon identité qui a mis un flingue sur ma temps mais moi j'avais rien du tout sur moi j'ai appelé juste mes patch j'avais juste ça et voilà rien du tout c'est juste des paroles vous savez la parole c'est énorme on peut l'utiliser ou ça peut revenir contre ce camp voilà monsieur procureur faut savoir que dans le local du nord il y a une petite caméra que j'ai installé donc comme par la salle ah bah vous si vous voulez on y va maintenant sur place où vous allez voir vous l'avez installé à combien de temps ah bah depuis qu'on est là-bas parce qu'on voulait choper mon chef ah oui c'est du temps qu'on ait demandé à monsieur le procureur c'est même eux qui m'ont arrêté c'est du joli ping pong vous voulez savoir là truc et c'est bien beau tout ça vous vous allez c'est nation je sais pas quoi là quelqu'un a utilisé un petit tour de magie il n'y avait aucune application qui avait peut-être été effectuée on l'avait demandé savoir le bouton magique voilà ah non mais vous savez le mandarin battrait tout le péré en ville oui c'est bien pour ça que éviter de l'appliquer bon monsieur du coup moi je vois que des témoignages je vois des choses qui n'ont pas été concrets moi je comprends pas il n'a pas du concret donc s'il n'y a pas de concrets il n'y a pas de choses qui vont avec donc si je reviens sur l'explication vous y êtes vous étiez masqué devant un bâtiment qui est connu des services de police pour être un lieu pratiquant de la médecine illégale vous étiez masqué à cet endroit là et votre excuse c'est comme que vous étiez à un balle masqué et que vous avez une intervention j'ai été là pas répondu à la question est ce que c'est bien ça la 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 vraie que la vraie question non mais moi je demande pas de la vraie question je vous demande ce que je viens de dire est vrai la vraie question est ce que vous avez déjà eu une femme est ce que vous avez une petite fille est ce que vous avez quelque chose vous voyez vous avez quelque chose avec les mexicains ce qui est fausse je le revendique c'est le balle masqué je suis arrivé je vais vous parler en toute franchise je suis arrivé on m'a dit de me pas ce qu'est je ne savais pas ce qui se passait mais sauf qu'il ya eu aucun change applicable parce que quelqu'un pratiquait les genounes voilà du coup monsieur vous avez porté atteinte à mes valeurs du mexique regardez il ya la caméra de l'ambassade du mexique qui peut le voir ça si vous voulez une guerre c'est comme toute commission comme toute commission il ya des nations qui assistent il ya des représentations il ya des ambassades déjà monsieur je pourrais dire de ne pas appliquer le procès parce que j'avais pas mon avocat commis d'office normalement l'avocat commis d'office doit voir le dossier avant d'appliquer et ça c'est la règle de quoi les valeurs et les règles des jugements je les connais depuis bien longtemps donc vous n'aurez jamais d'avocat assis aux milots un cousin à moi peut-être moi mais en fait en réfléchissant on m'a dit que vous étiez des anti-méricaux du coup je sais pas si j'étais tenté je suis lenti absolument rien du tout je défends mon pays d'accord donc 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 comme je vous le disais rien de que vous argumentez dans tous les cas vous venez de mentir à l'acte que vous allez dire nous n'y allons absolument plus y faire confiance vous voilà littéralement de bousiller votre propre quoi me scott je bousille je vois juste que quelqu'un me basse non mais elles vont vous rire vous me coupez la parole d'accord vous avez menti n'est pas menti je n'ai pas menti à deux magistrats vous avez menti à votre hiérarchie donc hiérarchie je vais pas avoir quelqu'un comme l'hiérarchie qui en rx cas c'est mon patron lui c'est mon nom c'est mon copatron et c'est même pas mon copatron même si les bras droits moi donc là je vois je vois l'effet de cette justice il n'y a pas d'avocat commis d'office il ya des manques de témoins silence dans la cour s'il vous plaît la seule cour c'est moi qui parle vous rajoutez les chiffres d'accusation d'outrage à magis non oui monsieur le magistrat vous taisez je viens de vous dire donc nous allons nous retirer avec monsieur wilford et votre patron ont délibéré de la sentence pénale que nous allons vous appliquer alors franchement en toute honnête et sentence ou pas sentence je vois juste des petites accuses il n'y a pas de il n'y a pas les preuves nécessaire c'est pour le mois ça le présente nous avons des preuves vous n'avez aucune preuve qui affirme le contraire même oui mais ça il ya des preuves aussi qui à la 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 et il ya des preuves je vous rajoute également un outrage à la magistrate parce qu'après moi vous ne savez pas tu veux tu vas un mouchon aussi ouais ouais tu vas un mouchon voilà monsieur wilford et monsieur le bandera je vous laisse me suivre ils ont vachement parlé à monsieur wilford et monsieur raya waouh tout doux franchement je crois qu'une bonne pliale pourrait être exaucé après ah ah les bonnes pliales ah mais attendez ça serait oh oui avant tout ça hop 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 on va on va copier tout ça ce qui est comme un cité c'est le documento voilà voilà c'est bon C'est parti. ... 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